salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour le test rapide de evil within alors je vous dis tout de suite si vous n'avez pas fait ce titre je ne peux que vous le conseiller parce qu'il est fait par le créateur très connu shinji mikami connu surtout pour resident evil premier du nom dino crisis et surtout resident evil 4 mais là dans ce titre on voit qu'il a eu vraiment les pleins les pleins pouvoirs il a pu faire exactement ce qu'il voulait c'est un vrai titre survivent à l'horreur comme à l'époque la direction artistique est magnifique au niveau graphique rien à dire c'est oppressant après si je devais lui reprocher quelque chose ça serait son petit côté répétitif par moment et sa difficulté qui parle par moment est un peu élevé également mais sinon le titre en lui même c'est une claque c'est une claque c'est gore c'est vraiment pressant c'est vraiment un horreur game de haut niveau là même si là il est un petit peu ancien moi je vous conseille quand même surtout avec les trois dlc que vous avez en plus avec mon préféré le l'exécuteur l'eau 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 allez-y faites le conseil si vous l'avez pas fait ciao oh 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 ... ... ... The Evil Within, the disturbing new experience from the father of survival horror, Shinji Mikami, takes us into the twisted world of Detective Sebastian Castellanos, ... 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